Bonsoir, bonsoir aujourd'hui ! Bonsoir, bonsoir. On va expliquer d'abord. « Tout ce qu'Hachem a créé dans son monde, il ne l'a créé que pour son honneur. » Cette Mishnah vient nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, les deux Mishnahot, même si on va expliquer ce qu'elle fait là, cette deuxième Mishnah, parce qu'en réalité, on la connaît déjà depuis les Maserkhit Makot, mais pour le moment, cette Mishnah vient nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire, qu'on a tendance à croire, à prendre la Torah et les Mitzvot comme des obligations, des devoirs qu'on doit remplir, qui nous cassent les pieds, on a envie de faire autre chose. « Mais la Torah, elle vient sans arrêt de te contraindre, mange ci, mange ça, fais ci, fais ça. » Alors quoi ? Là, la Mishnah va nous dire « Non, non, change ta conception complètement, parce que tout ce qu'Hachim l'a créé dans ce monde, c'est que pour son honneur, pour sa gloire, chaque élément qu'il y a dans ce monde, il a un rôle à jouer, et toi, tu dois apprendre à vivre positivement ton rôle, à découvrir toute la beauté qu'il y a dans ce monde, qui va te rapprocher d'Hachem. Au contraire, prendre ça de manière positive. D'abord, dans la première partie de la Mishnah, on va parler du monde lui-même, et la deuxième partie de la Mishnah, du devoir de l'homme. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, d'abord, a une place à prendre dans le dévolement de la Majesté d'Hachem sur terre. Donc, « Kol machéba akadosh baruchu », tout ce qu'Hachem l'a créé dans son monde, « Beolamo » dans son monde, « L'obérao el alirvodo », il ne l'a créé que pour son honneur, pour sa gloire, parce qu'il y a dedans une chokhmah à dévoiler, un principe à dévoiler, une profondeur à dévoiler. C'est tout issu de la chokhmah el yonah d'Hachem, « Sheneyamar », comme nous dit le Passouk, « Kol hanikra bishmi ». On va d'abord le traduire littéralement, on va expliquer le contexte ensuite par rapport à Yéhsha, « Yahu », et après on va revenir dans notre Mishnah. « Kol hanikra bishmi », tout ce qui est appelé en mon nom, « Benirvodibérative » et que je l'ai créé pour mon honneur, « Yetsarative », je l'ai aussi créé avec une différence entre « Briah » et « Yetsira ». « Briah », ça signifie faire sortir une création du néant, « Yetsira », c'est donner une forme à la matière qui existe déjà. « Yesh mi-yesh ». « Briah », c'est « Yesh me-ayn », « Yetsira », c'est « Yesh mi-yesh ». Ça vient de « Tsura », donner une forme. Donc, « Je l'ai créé », « Je l'ai formé », si je veux bien traduire littéralement, « Kol hanikra bishmi », donc je reprends, « Tout ce qui est appelé en mon nom ». « Benirvodibérative » et que je l'ai créé pour mon honneur. « Yetsarative » que je l'ai formé. « Af asitiv » et que je l'ai même fait. Le homer, et le passouk, nous dit encore « Hachem yimloch leolam vaed » « Hachem règnera à tout jamais pour l'éternité ». D'abord, le passouk, qu'est-ce qu'il veut dire dans son contexte, le passouk de même guimel, on a du mal à comprendre le début et la fin, c'est très simple, c'est un passouk là-bas dans Eshayahu où Hachem appelle les bénis israéles à revenir sur leur terre et l'invite d'enverser « Venez tous, le ham israël, venez tous, kol hanikra bishmi, tout celui qui est appelé en mon nom », c'est-à-dire tout celui qui porte mon nom en lui, que quelque part il a des Shabbat et Lyonna, qui est kolash motel, qui est un frac et le ham mal, donc kol hanikra bishmi, et tout celui qui a été créé pour mon honneur, et qui a été formé pour moi, et que même aussi je l'ai fait, d'accord, c'est le principe de la Mishnah, ça fait allusion, si ça vous intéresse, le midrash moi il rapporte aux quatre mondes, là c'est une notion kabbalistique, c'est des niveaux du monde étant donné que, c'est une notion un peu profonde quoi, mais il y a un monde complètement supérieur, où tout n'est que les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Helokut, et ensuite il y a le monde des anges, différents niveaux d'anges, c'est la Bria et Yetzira, et après Asiya c'est ce monde ici-bas, d'accord, ça c'est le principe général, donc en fait il les appelle à tous venir avec, parce qu'il vient leur dévoiler qu'en réalité vous avez tous quelque chose d'extraordinaire, vous avez tous mon nom à l'intérieur de moi, vous êtes une part de moi qui verroule, Israël, l'orata avec Kuchabiru Kou, Kuchabiru Kou, l'orata avec Israël Kha de vous, donc finalement, kol hanikra bishmi, venez tous, revenez mon peuple, amie Israël, que vous êtes appelé en mon nom, vous avez mon nom à l'intérieur de vous, vous dévoilez mon nom sur terre, et aussi le Belich Vodibératif, que je vous ai, pour mon honneur je vous ai créé, Yetzir Tiv, je vous ai formé, Af Asitiv, donc cette fois-ci donc au monde ensuite intérieur, au monde des anges, et puis à ce monde ici-bas. Une petite remarque très très jolie apportée par le Midrash Muen, que, c'est quoi cette insuffisance ? Et que aussi je l'ai fait, c'est-à-dire, le Paso qui nous dit, on va se concentrer sur le Belich Vodibératif, Yetzir Tiv, Af Asitiv, les choses que j'ai créées pour mon honneur, que j'ai formées pour mon honneur, et même que j'ai fait pour mon honneur, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il a fallu mettre ce même, Af Asitiv, même je les ai faits, il explique le Midrash Muen, ce qui va nous permettre d'ailleurs de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait l'importance sur le Paso que de Véomer Hachem Mimlor, qu'Hachem règnera à tout jamais, il explique au Midrash Muen quelque chose de super, il explique que Hachem il a tout créé sur terre, il a tout créé pour son honneur, on aurait pu croire que ça correspond uniquement dans les mondes supérieures, mais dans les noms des anges, des Ophanim, des Chayot, dans le monde de la Tzilout, où c'est tous les noms d'Hachem, mais dans ce monde ici-bas, où il y a le mal qui est là, Hachem il a aussi laissé la place au mal dans ce monde, il y a aussi du, d'accord, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, il y a des problèmes, il y a du mal, citer Hachem, d'accord, de ce fait on aurait pu croire que ce monde ici-bas lui-même, il a pas entièrement été créé pour l'honneur d'Hachem, donc c'est pour ça que le pinceau qui a vu nous dire, sache que même, même ce monde ici-bas, le Holama Asiya, même lui, je l'ai créé pour mon honneur, et c'est, ah tu vas me dire, mais il y a du mal, alors la réponse allée, c'est vrai qu'il y a du mal, mais un jour Hachem dévoilera sa majesté sur terre, alors là, tout le mal, toute la partie mal, le mal il vient parce que les choses ne sont pas à leur bonne place, ouais, on peut, on veut tirer un profit quand c'est pas le moment avec des personnes qu'il faut pas rentrer au profit, c'est en ça que ça devient mal, mais si les choses elles étaient faites dans leur bon cadre, que la Torah prévoit qu'Hachem qu'on leur donne, chaque chose a été positive, elle était positive dans la Torah, on laisse la place à chaque chose, on laisse la place à la nourriture, on laisse la place à des tas de plaisir matériel qui pourraient être perçus comme bas, qui sont vus comme quelque chose de très grand, au contraire, parce qu'ils sont faits dans leur bon cadre, à comme ça on les met dans leur bon cadre, et c'est ce que maintenant, donc quand Hachem dévoilera sa majesté sur terre, sa lumière sur terre, les Hachem, alors chaque chose prendra sa vraie place, et on réalisera que même ce monde d'ici-bas, en réalité, il est tout prévu et conçu pour dévoiler la gloire d'Hachem justement, et c'est pour ça qu'on conclut avec le passé, qu'en nous disant avec Hachem, en disant qu'Hachem règnera à jamais sur terre, pour l'éternité, Hachem règnera sur terre pour l'éternité, donc en voyant la finalité de ce monde, que c'est une part du développement de l'honneur d'Hachem. Et après, la Mishnah continue alors, il y a un petit problème, est-ce que c'est vraiment la Mishnah ? Cette Mishnah, on la connaît depuis la fin de la Sécret Makot, il y a Rachid ici qui rapporte que cette Mishnah, elle n'est pas à sa place, qu'en réalité, c'est la fin de Makot, mais qu'on avait l'usage de la dire à la fin de chaque étude pour pouvoir dire le Kaddish en disant « Rabbi HaNanim et Nakajia Omer », étant donné qu'il faut dire le Kaddish que sur de la Haggadah et pas sur de la Halakha. Oui, ça rapporte comme ça ici dans Rachid, et de ce fait, alors, puisqu'on a fini ma Sécret Avot, alors on l'a rapporté et elle est rentrée ici. Il y a malgré tout un sens, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a une certaine, malgré tout, logique, il y a une suite logique avec le début de la Mishnah, ça vient nous dévoiler tout l'aspect positif et beau de la Torah, au lieu de prendre plutôt l'aspect contraignant qui vient nous limiter. Au contraire, cette Mishnah, les deux Mishnah Yot, en fait, là, viennent nous pousser à nous épanouir dans l'étude de la Torah, nous épanouir dans l'accomplissement des Mitzvot, en nous disant, donc, dans la première partie, que le monde entier, c'est un morceau de dévoilement du monde, de la gloire d'Hachem, et maintenant, en nous disant que sache que toutes les Mitzvot de la Torah aussi, elles ne sont là que dans ce but. Rabbi Hanana ben Akashi, Rabbi Hanana ben Akashi avait l'habitude de dire que Ratsa Akadosh Baruch Hu les Akkot est Israël, Hachem a voulu donner du mérite au peuple d'Israël, et fika khirwa le Mitzvot, c'est pour cela qu'il lui a donné plein de Torah et de Mitzvot, comme le passage nous dit chez Nehémar, Hachem chafetz le mantidko, qu'Hachem a désir pour sa justice, il y a que dit le Torah, il y a à dire de faire grandir la Torah, et la renforcer, la diffuser, donc de grandir la Torah pour les mains de Tidko, pour pouvoir nous donner de la... nous épargner ses bienfaits. Lorsqu'on avait étudié la fin de Masté Khed Makot, on avait expliqué cette Mishnah sur le Rambam, le principe général, c'était de nous expliquer qu'en fait, pour pouvoir nous épanouir et réussir à faire une Mitzvot parfaitement, alors il faut persévérer et faire, même si aujourd'hui on rate, c'était pas extra, mais à la longue, à la longue, à force de s'habituer, il va y avoir une forme de Mishnah de Shem Shamaim, et sans cela, Hachem, il nous a donné plein de Mitzvot comme ça, mais le Rambam, c'est comme si tu te demandes de jouer, de prendre une balle et de la jeter dans le panier, si je te donne une seule balle, mais non, si tu l'as fait rentrer dans le panier, tu gagnes le million, mais le panier il est étroit et la balle elle est un peu grosse, alors il faut être vraiment un... mais si jamais je vais te dire que, tu sais quoi, je vais te donner 5 millions de balles, et je te laisse la balle au panier, et t'essayes, et tu tires, et tu tires, et tu tires, jusqu'à ce que tu le sais la faire rentrer, alors je vais te faire augmenter tes chances de pouvoir bien viser, c'est un peu le même principe, Hachem il nous a donné plein de Mitzvot dans plein d'opportunités, comme ça, une fois, on va avoir une Mitzvot qu'on va réussir à faire parfaitement, avec une pensée pure, et par là on va recevoir tout le Rambam, parce qu'on aura même expliqué que le Rambam, on le reçoit que si on a réussi à une fois dans sa vie, une seule fois même, dans sa vie, à réussir à faire une Mitzvah pour l'honneur d'Hachem, ce sera une Mitzvot qui dévoilera sur tout le reste de nos travaux d'Hachem, d'accord, ça c'est le principe. Il y a maintenant un nouveau pirouche que j'ai découvert, qui se trouve dans le Midrash Muel, à force de parler je l'ai déjà oublié, alors deux secondes je le regarde vite fait, c'est de nous expliquer, ah oui, c'est merveilleux, ça vient de nous expliquer, c'est encore une autre approche pour interpréter cette Michelin, en quoi ? La question d'abord, la question entre les lignes, elle est que en quoi c'est un mérite d'avoir plein de Mitzvot ? Les gens perçoivent ça comme une contrainte, comme quelque chose de pesant. Lui, le Midrash Muel, il pousse le bougeon encore plus loin, en nous disant, imaginez un roi qui ordonne à son esclave, tu débarrasses la chambre, et puis après tu commences à faire cuire le repas, et puis après tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, je te laisse une journée. Et le roi il arrive le soir, il n'a pas fini, il n'a pas fini, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un bâton, « Ah, je t'avais dit de débarrasser, tac, un premier coup, et ça, je t'avais dit de le faire, je ne l'ai pas fait encore un autre coup. » Ouais, donc là, c'est les Mitzvot qui deviennent contraignantes. Dans la Torah, c'est pas la même chose. On a une grande règle. On esra khamad a pas très. Hachem, il veut le cœur des hommes, il veut pas, si t'as pas eu le temps de faire, t'as pas réussi à faire, te décourage pas parce qu'on t'a jamais, l'alécha m'alécha, l'igmor, c'est un message de Pirkavot, mais yata racha ilévatel mimena, une Mitzvot de Pirkavot, t'as pas le devoir de tout finir. On t'a pas demandé de tout finir, on t'a demandé de bosser, d'avancer. Ce que t'auras fait, ce sera très bien. Donc de ce fait, tu regardes bien que lorsqu'Hachem t'a donné plein de Mitzvot, c'était pas pour te contraindre, pour t'astreindre. Au contraire, parce que quelque part, Hachem, si t'as pas fini, c'est pas grave, c'est pas le problème. Alors pourquoi est-ce qu'il te l'a donné ? Il te l'a donné justement pour pouvoir te faire augmenter tes... et te donner plein de Mitzvot. Pour te donner plein d'opportunités pour pouvoir t'épanouir. Ça rejoint juste dans le début de la Mishnah. Ça vient te montrer tout le côté positif et merveilleux de la Torah. T'épanouir, trouve la Mitzvot dans laquelle tu réussis à te plaire. Et tu dis la Torah, et tu dis des fois des Zikin, Kotschim, et trouve là où tu vas réussir à t'épanouir. Et va là-bas et épanouis-toi avec elle. Comme l'Ageman raconte qu'il y avait une personne qui connaissait une seule Maseret, Maseret Chagiga. Et par là, on raconte plein de Juvachim qu'il a eus. Pourquoi ? Parce qu'il le faisait avec cœur, là. Maseret Chagiga, elle venait elle-même le protéger dans plein de situations. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem il t'a donné plein de Torah et de Mitzvot, pas parce que lui, il attend que tu fasses tout. Il attend que toi, tu t'efforces à tout faire jusqu'à que tu réussis à trouver et à t'épanouir, à te trouver à toi-même. Et, bah on, Hachem, on commence tout de suite. On verra dans Maseret Horayot, de quoi on parle exactement. Maseret Horayot, c'est une Maseret, on va parler de quelque chose de très particulier. C'est lorsque le Bet-Din s'est trompé dans une halakha, et à cause de ça, tout le peuple, tout l'homme Israël a flotté. Ils devront apporter un corbat, il y aura des corbat d'autres spéciaux, qu'on apprendra là-bas. Mais pour le moment, je préfère rester sur la belle fin qu'on avait, que Hachem il nous a donné Torah et Mitzvot, pour pouvoir nous donner encore plus de mérite. Je suis très fier d'avoir réussi à finir tout Maseret Havot avec Al-Aceder en disant chaque fois le bartender, les commentateurs qui sont dans les églises essentielles. Et on va faire un petit Lekhaïm avec mon père qui va se moquer de moi que la même bouteille de Bouha qu'il m'a achetée il y a un an, qu'elle est encore chez moi. C'est vrai, désolé papa, mais je préfère étudier la Torah que de boire de l'alcool, désolé. Et donc, Lekhaïm, 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 Hachem, Hachem, Hizakinoum, Hachem, 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 Hitara Hop gone.